Musique Étudiant de deuxième cycle en sciences mathématiques, il a une solide expérience dans l'animation et la représentation étudiante. Mon invité aujourd'hui, c'est le président de l'AGE, l'Assemblée Générale des Étudiants, Maxime Gramme. Merci tout d'abord d'être présent sur ce plateau. Avec plaisir. Alors dites-moi tout d'abord, pour commencer, c'est quoi exactement l'AGE ? Alors l'AGE, comme son nom l'indique de par ses initiales, c'est l'Assemblée Générale des Étudiants. C'est avant tout à la fois l'organe représentatif officiel des étudiants dans l'Université de Namur, qui a deux rôles. D'abord un rôle de représentation et un rôle aussi d'animation. C'est par exemple l'AGE qui organise les gros événements durant l'année, comme le Bal des Bleus, le Bal des Buzés, la Fête de l'Université, le Bal des FAC, la Saint-Nicolas. Et dans toute la partie représentation étudiante, on s'accorde justement à valoriser, je vais dire, la défense des étudiants à travers, je vais dire, différents projets, donc de création d'applications, d'aide aux étudiants qui cotent, à pouvoir proposer des conférences sur des thèmes politiques, comme cette année, on a été voté, je vais dire, ici au milieu du mois d'octobre et on devra voter vers la fin d'année scolaire. Donc voilà, il y a encore plein d'autres projets qu'on met en œuvre, mais c'est vraiment ces deux pôles-là que l'AGE essaye de défendre tout au long de l'année et par-delà les années. Et donc vous en êtes le président, vous avez été élu cette année, en quoi ça consiste exactement votre fonction ? Alors oui, donc j'ai été élu, donc c'est un vote totalement démocratique, forcément, qui se fait de la part à la fois de toute la représentation animation, donc je vais dire tous les responsables de collectifs, que ce soit de cercle, de régional, de cote à projet, mais aussi par les étudiants qui ont été élus, je vais dire, aux élections étudiantes l'année dernière. Donc comment ça se passe ? Le président fait un recrutement pour ses différents délégués, je vais en revenir, c'est en rapport finalement avec leur mission durant l'année. Propose finalement son équipe à l'ensemble du conseil AGE, donc qui est à la fois, comme je l'ai dit, l'animation et la représentation étudiante. Et voilà, et puis après, je vais dire, le bureau est élu, il y a d'autres élections qui viennent se greffer, je vais dire, dans le bureau AGE. Donc le président AGE ne choisit pas toute son équipe, c'est là aussi, je vais dire, la petite particularité. Donc il y a une équipe que le président rassemble. Maintenant, il y a différents postes, par exemple, les postes d'étudiants administrateurs, c'est-à-dire vraiment les étudiants membres de la chambre politique qui vont siéger au conseil académique, au conseil administratif, à l'Assemblée générale. Ces étudiants-là sont élus indépendamment, je vais dire, de la volonté du président, mais par rapport à la volonté de la chambre politique. Donc il y a ceci, le vice-président politique, donc il s'occupe de tout ce qui est représentation étudiante, lui, est aussi élu dans cette chambre de représentation étudiante. Et c'est un peu pareil du côté de l'animation. Donc il y a le président de l'Assemblée des cercles, le président de l'Assemblée des côtes à projet, et le président, je vais dire, du conseil interrégional, qui eux aussi sont élus dans leurs assemblées du côté de l'animation, qui siègent aussi à l'AGE. D'accord ? Et comme il y a un vice-président politique, il y a aussi un vice-président d'animation, qui lui aussi est élu uniquement dans sa chambre. Il y a un dernier poste, comme ça j'aurais fait le tour de tout, qui est aussi le modérateur à jeu, qui lui est élu au sein du conseil. Et le modérateur, c'est justement lui qui applique à la lettre les statuts, les convocations, l'ordre du jour, qui modère justement la parole durant les différents débats. Donc voilà, ça c'est comment est élu, je vais dire, un bureau à jeu d'année en année. En quoi consiste, je vais dire, mon poste ? Tout d'abord, c'est typiquement en lien avec ce que je viens de dire, du fait qu'il y a deux pôles au sein de l'AGE, donc la partie animation, la partie représentation étudiante. Je vais dire que c'est un peu le rôle de tout président, de tout responsable de collectif, c'est avant tout de coordonner les différents postes, les différents échanges, un rôle de représentation, je vais dire, au niveau de l'université, je parle au nom d'eux, donc voilà, je suis aussi un peu le porte-parole, si je puis dire. Maintenant, ben voilà, je veux dire, j'ai de nombreux délégués, donc je veux dire, la charge n'est pas que sur mes épaules, mais j'essaie de répartir les responsabilités au sein de mes différents délégués. On a un délégué qui est, qui sont en plus en charge de la sécurité sur le campus, donc qui est en lien directement avec le ICPPT, pour par exemple coordonner les différents, allez, je veux dire, les différentes activités des cercles, des régionales, afin que les événements se passent dans des conditions avec le plus de sécurité possible. On a un délégué qui est plus en charge de la culture, qui donc, lui, coordonne tout ce qui est conférences, orchestres étudiants. On a, je veux dire, un délégué qui est plus en charge de l'environnement et de la technologie, donc environnement, pourquoi l'environnement ? Ben, c'est lui qui va gérer toute la gestion des gobelts réutilisables, qui a été lancé il y a déjà quelques années d'ici. La partie technologie, c'est lui qui va gérer une partie de la coordination de l'application AGE qui va être mise en route dans le courant de l'année, le site de l'AGE, la gestion des redirections des boîtes mail, et j'en passe. C'est important pour vous de déléguer parce que vous ne pouvez pas finalement être sur tous les fronts ? C'est impossible. C'est impossible tant, bon, maintenant ici, je peux déjà parler avec déjà deux, trois mois d'expérience, c'est beaucoup de travail. Et donc, c'est très important d'avoir une équipe en qui on a confiance et en qui on a confiance aussi dans leurs compétences. Donc, voilà, faire tout seul, c'est impossible tellement la charge est conséquente. Maintenant, mon rôle aussi, c'est de pouvoir être centralisateur, d'être informé de tout ce qui se passe, d'avoir des comptes rendus, je veux dire, de l'avancement de chaque dossier. Mais je laisse parfois quand même l'indépendance à chaque délégué qui puisse prendre une décision. Je veux dire, je ne dois pas être au courant de toutes les décisions non plus mineures. Je veux dire, je sais qu'ils font très bien leur boulot, mais ça prend du temps. Maintenant, voilà, j'aime ça, sinon je ne serais pas engagé là-dedans. Mais c'est entreprenant et très enrichissant. Je trouve que, que ça soit dans la représentation étudiante ou dans la partie animation, les gens qui s'investissent bénévolement finalement dans des mouvements étudiants, dans des mouvements de représentation ou d'animation, mais ça apporte finalement une formation très complémentaire à la formation universitaire. On est déjà des gens de terrain, avec l'expérience du public, avec les contraintes finalement physiques du terrain, que finalement, je pense qu'un étudiant, que je ne critique pas, je veux dire, chacun a son choix de parcours ou quoi, mais un étudiant qui va rester très branché études, sans voir un peu tout ce qui s'offre à lui à l'université, a beaucoup moins d'expérience qu'un étudiant justement qui s'est déjà investi dans les cercles, dans les régionales, les quotas projets, la représentation étudiante. C'est pour cette raison-là que vous avez décidé de vous porter candidat ? Oui et non. Il y a différentes raisons. Je veux dire, il n'y a pas que celle-là. Donc, moi, quand je suis arrivé ici à l'université, j'avais différentes ambitions. J'ai d'abord été accueilli par le cercle maths, là où je veux dire, j'ai un peu commencé mon parcours ici à l'université. Et ça m'a tout de suite, en fait, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'ambiance au sein d'un collectif, l'entraide, qu'il y a finalement les projets qui étaient construits par ce collectif étudiant. C'est là qu'on comprend qu'un cercle, mais ce n'est pas seulement un local, où certains peuvent croire que c'est juste vendre de la bière. C'est avant tout un groupe d'étudiants, mais qui se réunissent autour d'un projet commun et qui le réalisent tout au long de l'année à travers des soirées, oui, mais pas que, des projets culturels, des excursions, des organisations de souper de cours où on peut échanger entre profs, étudiants, assistants, des petits déjeuners au sein du département, des ventes de pulls facultaires que les étudiants sont fiers de porter. Donc, c'est ça qui m'a vraiment plu dès le début et j'ai vraiment voulu m'investir. Et je veux dire, plus on avance, plus on rentre dans cette dynamique au sein de l'université, moi, en tout cas, c'était mon cas, plus j'avais envie, je suis très curieux, donc j'avais envie de découvrir un peu plus. Et je veux dire, à chaque échelon, on a envie d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Et bon, maintenant, en échange, il y a les responsabilités, je veux dire, qui arrivent, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment l'esprit de groupe qui m'a intéressé. Et puis, voilà, les différentes responsabilités, les compétences que ça mobilisait, mais que ça suscitait en nous, voilà, c'est ça qui m'a attiré. Et je ne regrette absolument pas. Et comment on devient membre de l'AGE ? Comment, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour un étudiant qui souhaite devenir membre ? Alors, quand vous dites, l'AGE, c'est le bureau AGE, ou je veux dire l'AGE en général, quand on prend une représentation, un collectif. Je vais d'abord parler pour la représentation étudiante. Donc, chaque année, en fait, 40 étudiants siègent dans la représentation étudiante. Ça, je veux dire, c'est défini par rapport au nombre d'étudiants qu'il y a à l'université. Donc, nous, c'est 40 étudiants. Il y a des élections chaque année, qui arrivent plus ou moins au mois de mars, dans le courant du mois de mars, avant Pâques, où il y a une certaine petite campagne, je veux dire, entre partis, mais ça n'a rien, je veux dire, ça n'a rien de valeur, il n'y a rien de lien avec les partis politiques traditionnels qu'on a ici en Belgique. C'est vraiment des groupes de personnes qui ont des affinités, qui montent une petite liste, et ils se mettent sur les élections, comme je veux dire, une élection traditionnelle. Et il y a un vote, où les étudiants, l'ensemble des étudiants de l'université peuvent voter. Et donc, c'est les 40 étudiants ayant le plus de voix qui rentrent dans cette chambre politique. Une fois qu'ils sont élus, je veux dire, il y a différents mandats où ils doivent siéger. Je veux dire, comme je l'ai dit, avec les étudiants administrateurs au conseil académique, au conseil administratif, à l'Assemblée générale. Il y a différents mandats de représentation au conseil des affaires sociales en collaboration avec le secteur social, au pôle académique Namurrois, à la commission d'enseignement, aussi, je veux dire, à la FUCID, à la RUN. Il y a vraiment une multitude de mandats. Je ne savais pas tous les citer tellement il y en a. Donc, voilà, ces étudiants, une fois qu'ils sont élus, qu'ils sont investis, ils se prennent un peu les mandats avec une discussion et un vote, je veux dire, aussi avec leurs affinités et ce qu'ils ont envie de faire avec leurs projets. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie représentation étudiante et dans la partie animation, donc, je vais dire, cercle, régional et quota projet. Mais, je veux dire, il y a un appel par rapport au quota projet. Quand le projet est monté, il manque, encore une fois, ça part toujours d'un groupe de personnes qui veulent monter un projet. ils présentent leur projet, je vais dire, à l'université, il est accepté ou pas, ou conseil de modification. Puis, s'il leur manque des personnes, ils font un appel à candidature. Donc, je veux dire, voilà, c'est la base d'un quota projet, c'est avant tout d'avoir un projet. Un cercle, on peut devenir membre, dès le début d'année. Donc, c'est pas devenir tout de suite, rentrer dans le comité. Être membre, c'est un peu déléguer certaines petites tâches, donner un coup de main aux soirées, dans l'organisation des événements, des permanences dans le cercle, aider à faire de la pub pour les événements, en parler au sein de leur faculté, de leur département. Donc, ça commence par un petit coup de main. Et puis, je vais dire, après, je vais dire, chaque année, il y a aussi un renouvellement des comités de cercle. Je vais embrayer, c'est la même chose pour les régionales aussi, à ceci près que les régionales, on va dire, ce sont les baptisés qui sont les membres qui donnent un coup de main aux événements et à l'organisation des événements. Et comme chaque année, le collectif se renouvelle, je vais dire, il y a une sélection, finalement, des membres les plus présents, les plus actifs, les plus compétents, qui sont, je vais dire, la relève pour le comité d'après. Et donc, voilà, juste pour être bien clair, les mandats durent un an. Donc, c'est normal, je veux dire, c'est un avantage et un inconvénient. Oui, un an, ce n'est pas trop peu pour concrétiser vos projets ? Un an, c'est parfois peu parce qu'il faut déjà, je veux dire, un temps d'adaptation. Même moi, je ne le cache pas, il nous faut, moi, il m'a fallu quand même, je veux dire, un mois, un mois et demi de rentrer dans le bain, de voir tout ce qui nous tombe un peu dessus, mais avec, je veux dire, avec beaucoup de joie, il n'y a pas de problème avec ça. Mais, donc, il y a le temps d'adaptation, puis, il y a penser à tous ces projets, les mettre en place, et parfois, c'est vrai qu'un an, c'est trop court. Enfraînement, qu'est-ce que vous avez déjà pu mettre en place en tant que président ? Alors, pour ce qui est, je vais dire ici, de la... Je vais toujours parler en deux faces, même si on aimerait que ça se coordonne, ça se coordonne déjà très bien, mais on veut que ça se coordonne encore plus ce qui est représentation étudiante et animation, parce que finalement, on est tous un peu dans le même bateau. au niveau de la représentation étudiante, ce qui a été mis en place déjà l'année dernière et que ça nous tient vraiment à cœur, c'est tout ce qui est plateforme pour les étudiants, coteurs, orchestres. On aimerait bien aussi, dans le courant du deuxième quadrimestre, c'est lancé une troupe de théâtre vraiment pour les étudiants. Il y a une conférence politique qui a été organisée début du mois d'octobre. On a eu 150-200 étudiants, donc ça nous fait plaisir parce qu'on entend souvent parfois dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, mais voir qu'il y a eu pratiquement 200 étudiants, c'est encourageant. Les étudiants, les jeunes s'intéressent vraiment encore à la politique et sont soucieux de pour qui ils votent, pour quel programme. Il y a eu tout ce qui est bourses aux livres, donc ça se déroule vraiment dans la première quinzaine de la rentrée, donc fin septembre. Donc la bourses aux livres, ça consiste en quoi ? C'est appeler les étudiants à venir nous ramener leurs anciens syllabis. Ils évaluent à un certain prix et les étudiants qui arrivent peuvent racheter finalement le syllabus en question dont ils ont besoin à un prix un peu plus avantageux qu'un bouquin à neuf qu'ils pourraient acheter ici à l'université. Donc voilà, au niveau de la représentation étudiante, il y a tout ça qui est mis en place. Je peux déjà... Pour l'animation ? Encore un petit truc quand même pour la représentation. On a vraiment envie d'axer aussi cette année sur de la communication et autant axer sur la communication avec mêler, je veux dire, l'agréable à l'utile et mêler la communication à du développement durable. Donc on va... On est en train de négocier justement la création de gourdes personnalisées justement pour l'aspect réutilisable et c'est que les étudiants aient leur gourde personnalisée AGE Unamur pour éviter les déchets. Donc ça, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur donc à la fin dans la représentation étudiante et dans la cellule de développement durable. Voilà, justement pour, je veux dire, conscientiser sur le zéro déchet. On n'allait pas faire une bouteille à tartines. C'était ça, ça, voilà. Mais une gourde, ça nous paraissait vraiment approprié. Donc on est en train de travailler dessus. Ça prend du temps de négocier, je veux dire, chez nous, au niveau de l'AGE, avec l'université, avec les différents fabricants. Donc ça arrivera dans le courant de l'année. Et enfin, brièvement, pour terminer, c'est vraiment indispensable pour vous aujourd'hui d'avoir cette Assemblée générale des étudiants, d'avoir cette représentation ? Bien sûr. Je veux dire, comme dans toute assemblée, je veux dire, la représentation étudiante, moi je la vois un peu comme un syndicat étudiant. C'est pouvoir avoir ce droit de parole dans les instances de l'université quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand on a une recommandation ou un conseil aussi. Je veux dire, il ne faut pas avoir toujours l'aspect péjoratif ou un conseil. On a une très bonne relation avec certaines instances de l'université. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Mais quand il y a des recommandations ou des échos d'étudiants, un groupe d'étudiants qui ne sont pas contents avec certaines procédures, mais c'est aussi de notre devoir de les faire remonter aux plus hautes instances. Donc ça, c'est vraiment la partie représentation étudiante. Dans la partie animation, cette année, on va relancer les chars à la Saint-Nicolas. Donc ça avait été absent depuis trois ans, mais entre autres à cause des attentats et d'un point de vue organisationnel, avec la ville de Namur, ce n'était pas possible. Avec une alerte de niveau 3, 4, parfois, ici on est redescendu à une alerte 2, donc on peut réorganiser les chars à la Saint-Nicolas. Donc on est vraiment très fiers de les réorganiser. Ce n'est pas facile parce que finalement, c'est un événement qu'il n'y a plus eu depuis trois ans. Donc je veux dire, il y a une certaine dynamique, une certaine tradition qui s'est un peu perdue, certaines systématiques dans l'organisation en tout cas de l'événement qui sont perdus. Donc on essaie d'aller rassembler les archives. Moi, j'essaie de prendre contact avec les derniers présidents à jeu qui ont organisé cette Saint-Nicolas pour justement avoir le maximum de conseils et le mieux préparé pour cet événement. Je veux dire, c'est quand même un événement partout dans la ville de Namur qui rassemblait à l'époque, on espère qu'on fera aussi bien, en 3, 4, 4 500 étudiants. Donc voilà, il y a un enjeu au niveau sécurité, au niveau image, au niveau tradition, au niveau folklore namurois, c'est important. Et plus tard dans l'année, au deuxième quatrième, on aimerait bien redynamiser vraiment la fête de l'université en 3 zones avec un vrai village associatif, une zone récréative, une soirée, je vais dire, une soirée qui sera sur le thème coloré avec les étudiants de l'université et toujours le traditionnel parcours des 4 heures cuisses d'axe. Ça fait beaucoup de projets. D'où le fait d'avoir des délégués, de pouvoir, forcément, leur délégué fractionner la charge de travail. Donc c'est important. Finalement, dans l'exécutif, on n'est qu'une vingtaine de personnes. Dans la gestion quotidienne, c'est suffisant, mais parfois, à des événements, on court un peu partout. On est 20, mais on court un peu partout parce que finalement, 20 personnes pour les gros événements, puisqu'on s'occupe des gros événements, c'est parfois beaucoup de charges de travail. Merci Maxime d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada